et déclare ceci alors que nous étions bloqués là Tiborou est parti vers le stade pour revenir pour revenir 10h15 10 à 15 minutes pardon après pour intimer aux agents de nous céder le passage en nous demandant d'aller sensibiliser les manifestants des informations à notre disposition faisaient état de deux morts parmi les manifestants sur la demande de Tiborou nous sommes entrés au stade pour aller prendre place au président nous étions tous heureux pour ce qu'on a considéré comme notre victoire chacun manifestait sa joie de sa manière l'ambiance était de bon enfant aussi bien à la tribune que sur le gradin c'est dans ce contexte de réjouissance que les berets rouges avec à leur tête tombes diakité ont fait irruption dans le stade ils se sont mis à tirer à balles réelles sur les manifestants j'ai vu des manifestants tomber je me suis je ne réalisais pas ce qui arrivait aux gens c'est une panique générale les gens tombaient par dizaines c'est en ce moment que je suis descendu c'est en ce moment que je suis descendu à un policier qui proférait des injures je vais taire le mot j'ai administré une gifle arrivé sur la pelouse j'ai trouvé sidiaturé par terre avec le front ensanglanté les berets rouges en train de le frapper après avoir entendu quelqu'un demander où est Dalin un coup s'est abattu s'est abattu sur ma tête et j'ai perdu connaissance vous avez suivi ce qu'a déclaré le leader monsieur Seludalen Diallo qui semble avoir été sauvé par ces mêmes personnes qu'en dites vous ? oh maître comme j'ai dit l'autre jour les bleus rouges sont venus à ma présence ils se sont regroupés autour de Tumba ils ont pris la direction du stade en tirant après j'ai décroché je ne suis plus resté pour constater ce que lui ce que c'est lui qui a constaté c'est lui qui a vu et quant à moi je n'étais plus là vous voyez que c'est réel ce sont les mêmes personnes qui les ont mis dans les véhicules pour les envoyer qui les ont traînés qui les ont battus et qui ont massacré les gens au stade vous avez vu maintenant ? j'ai expliqué ce que j'ai expliqué la suite c'est pas une question merci bien je continue je suis avec un autre leader qui semble avoir été sauvé par ce bureau il s'agit de l'oncénifal il dit ceci à mi-chemin toujours au niveau de Donka nous avons été bloqués par un escadron de gendarmes avec à sa tête le colonel Tchegoro dans la discussion il y a eu des tirs de fumigènes de fumigènes pour tenter de nous intimider c'est alors que la foule est arrivée à la rescousse pour les dégager de là nous avons alors continué notre chemin arrivé au stade nous avons trouvé le portail ouvert et nous avons continué sur la tribune enfin la foule a pris d'assaut le stade le stade du 28 septembre à mes côtés il y avait les leaders c'est le Dalin Diallo Badiko Boubakar Silla Sidi Atouré Moukta Diallo et d'autres nous avons été tous emportés par la foule et portés en triomphe jusqu'à la tribune du stade la tribune les gradins et les pelouses ont été envahis par les manifestants il y avait des personnes de tous âges du lieu où j'étais assis j'ai vu nombreux jeunes qui priaient sur la pelouse et d'autres criaient des slogans tels que liberté liberté démocratie démocratie nous étions nous étions dans cette atmosphère lorsque nous avons été envahis par des gaz lacrymogènes entre temps il y a eu des tirs et la présence d'un important contingent militaire dans l'enceinte du stade du haut de la tribune nous avons compris que les militaires tiraient sur les manifestants à la tête du contingent j'ai reconnu le lieutenant Tumba Djakite lorsque nous avions compris que ça tirait sur les manifestants j'ai demandé à mes collègues de rester sur place nous avons entendu là nous avons attendu là et les jeunes sont venus former un cordon autour de nous entre temps Tumba Djakite et ses compagnons sont venus les disperser pour s'en prendre à nous nombreux parmi nous ont été battus et blessés Selou Sidiya Touré Mokta Diallo et moi-même avons été arrêtés comme des mineurs de la tribune nous avons été descendus sur la pelouse où nous avons vu des corps et des militaires qui déshabillaient et violaient les femmes et cela sur tout notre parcours nous avons trouvé Jean-Marie Doré blessé à l'esplanade entre les mains des militaires lorsque Tumba Djakite a constaté que nous étions tous ensanglantés je reprends le passage lorsque Tumba Djakite a constaté que nous étions tous ensanglantés du fait de nos blessures et il nous a conduits à la clinique Ambroise Paré pour les soins mais dès notre arrivée des militaires que j'ai reconnus comme étant de la garde du président Dadis se sont opposés et avec grenade à la main ils ont menacé de faire sauter la clinique si jamais on nous faisait bénéficier du traitement cela étant Tumba Djakite nous a conduits à l'état-major de la gendarmerie nationale je précise qu'au départ nous avons laissé Selou dans l'enceinte du stade entre les mains des militaires qu'en pensez-vous du repentir actif d'artif justement à la lumière de la lecture on pense qu'il y a eu un repentir un repentir actif à la lumière de ce témoignage la victime c'est elle-même qui explique donc il y a réellement un repentir actif nous allons prendre un dernier procès verbal de d'audition de parti civil concernant feu Jean-Marie Douré il dit ceci au stade pardon hors du stade j'ai voulu emprunter la porte d'accès au dessous de la tribune mais celle-ci était verrouillée entre 11h30 midi ou midi et quart nous avons vu arriver les berets rouges qui tiraient à l'horizontale en accédant au stade de ce groupe cinq soldats se sont détachés pour venir directement dans ma direction comme si je leur avait signalé ils étaient dirigés par un soldat du nom de Gilagogi Marcel celui-ci m'a abordé en ces termes c'est toi qu'on cherche depuis deux ans j'ai alors compris qu'il s'agissait des éléments de l'Ulimo tout de suite ils ont commencé à nous frapper monsieur Talibé et moi après nous avoir délesté de nos portefeuilles de nos téléphones portables de nos vestes de nos vestes pardon de ma veste ils m'ont fait mettre à genoux et monsieur Talibé a été conduit vers une autre direction un des soldats a dit à Marcel Gilagogi je lui loge des balles dans la tête et en continu Marcel a répliqué de ne pas le faire et que je serai conduit au camp Kundara pour y être égorgé le soldat dit et s'il fuit Marcel lui répond s'il le fait coupe lui les jarrets n'ayant pas du couteau pour le faire il s'est servi d'une barre de fer pour me frapper les tendons du pied gauche au même moment j'ai vu Tegoro passer et j'ai crié son nom celui qui a mis fin à mes supplices en donnant l'ordre de me conduire près de la mosquée de l'Andrea où étaient déjà conduits le sénifal Sidia Touré et Mokta Diallo que j'ai trouvé assis dans une voiture et ensanglanté j'ai été embarqué à bord de la seconde voiture sur le fauteuil arrière je précise que Toumba était arrêté à côté de la voiture dans laquelle étaient les leaders politiques arrivé entre temps Guilavorgi Marcel a fait face à moi pour prononcer ce qui suit qui a mis ce chien sur le siège arrière mettez-le dans le coffre ainsi dit ainsi fait je me suis retrouvé avec les pneus crevés et les outils à l'arrière quelques temps après nous nous sommes retrouvés devant la clinique Ambroise Paris Thier Goro a ordonné de nous faire conduire pour recevoir les premiers soins aussitôt Marcel Guilavorgi a dit ceci Thier Goro tu es un traître si un de ces chiens met pied à terre je lance la grenade que je tiens dans dans la clinique et je brûle et te brûle la cervelle il a dit tout en brandissant l'arme sur ce Thier Goro a dit de nous envoyer à l'état-major de la gendarmerie pour trier les blessés ce qui fit fait aussitôt au vu de l'importance du comité d'accueil les berets rouges qui nous ont accompagnés ont pris la fuite le général Bardet et son adjoint Cissé Balamou ont eu une longue conversation téléphonique avec le président du CNDD à l'issue de laquelle nous avons été conduits à la clinique Pasteur où le général Bardet a organisé notre sécurité de façon massive étant donné selon ce que nous avions appris que les berets rouges cherchaient toujours à nous retrouver et à nous achever là nous avons toujours nous avons rejoint Célu Dalen Diallo Tidiane Traoré et Baouri qui avaient transité par le camp Samoury dans cette narration il y a un passage qui attire mon attention lorsque monsieur Marcel Gilabougi dit à Tchèbouro tu es un traître selon vous à qui on peut dire tu es un traître à qui je n'ai pas de réponse à cette question très bien donc il s'avère que les préparatifs avaient été effectivement faits au stade pardon au camp en cours d'exécution tout allait bien il y a d'autres qui se répandent n'est-ce pas est-ce que ce n'est pas cela il veut dire je n'ai pas de réponse à votre question à cette question là bien alors mon commandant pardon mon colonel qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au massacre 28 septembre à l'endroit du peuple de Guinée le sentiment que vous avez par rapport à ce massacre à l'endroit du peuple de Guinée je n'ai pas assisté au massacre comme vous venez de le dire mais j'ai toujours dit à travers vous à travers tous les acteurs qui sont ici d'aider l'armée guinéenne d'aider les militaires guinéens afin que chacun puisse désormais jouer son rôle son rôle qui lui est dévolu pour ne pas qu'on revienne un jour mais vous avez vu que avant le 28 septembre il y a eu assez d'événements qui se sont déroulés on n'a jamais connu ça mais pourquoi le décollement de cette garde présidentielle pour descendre pour descendre au stade ce lieu étant diamétralement opposé à la présidence aucune institution en ce moment là n'était menacée aucun membre du gouvernement n'était interpellé n'était arrêté la présidence n'était pas menacée les bonnes femmes de Conakry étaient en train de faire leur marché dans les différents marchés pourquoi moi c'est la question là le plus que je me pose vous faites bien de me poser cette question aidez-nous aidez nos chefs nos chefs ce n'est pas leur faute comme d'habitude chaque manifestation en consigne l'armée j'ai expliqué pourquoi on consigne l'armée si vous nous aidez à travers les commentaires parce que vous vous avez accès aux médias vous dévoilez vous critiquez vous dénoncez cet état de choses je pense que désormais chaque militaire va agir dans son clouard dans son contexte dans sa mission qui lui est dévolue c'est tout ce que moi j'ai c'est déplorable c'est vraiment déplorable question merci monsieur le président merci monsieur les assesseurs mes chers confrères de la partie civile et de la défense monsieur madame monsieur les greffiers je vous remercie ok je pense que la partie civile a terminé la défense la question merci monsieur le président monsieur le conseiller bonjour mon colonel bonjour maître vous avez en réponse à l'une des questions posée par monsieur le procureur déclarer que vous avez vu mon commandant Aboubacar Diakite d'Itumba débarquer avec des périodes rouges alors il a débarqué de quel véhicule je l'ai vu débarquer d'un picop d'un picop affirmatif un picop son numéro matricule s'il vous plaît je n'ai pas le numéro matricule du picop de quelle couleur vous dites de quelle couleur quelle était la couleur du picop dont il est descendu je pense que c'était la couleur blanche et un véhicule un picop de couleur blanche affirmatif le numéro matricule je ne sais pas vous le dire permettez s'il vous plaît vous savez que vous êtes un officier aguerri et en tant qu'officier aguerri en plus issu des services spéciaux alors lorsque c'est vous qui donnez des informations relativement à un bien ces informations doivent pouvoir permettre d'identifier le bien de la question alors lorsque vous dites qu'il est descendu d'un picop de couleur blanche y a-t-il combien de picop de couleur blanche alors est-ce que vous pouvez nous donner le numéro d'immatriculation du picop dont il serait descendu je ne peux pas vous donner le numéro d'immatriculation du picop je n'ai pas regardé mais ce qui est impressionnant ce qui était impressionnant c'est ce qui a attiré mon attention donc ce qui veut dire que vous ne nous aidez pas je continue vous dites qu'il était accompagné de combien de personnes je ne peux déchiffrer et ces personnes-là sont-elles aussi descendues des véhicules et quel genre de véhicules ils sont tous venus dans les picops ils sont tous descendus ils ont encercler tout permettez-moi on est on est en train d'aller ils sont descendus des picops oui alors combien des picops 4 picops 4 picops oui oui vous pouvez me donner les immatriculations de chacun de ces picops non ok les picops en question étaient de quelle couleur même couleur couleur blanche aussi bien sûr et quand ils descendaient ils sont descendus effectivement à quel niveau et vous quelle était votre position par rapport à la leur bien moi j'étais à la station totale il y a une petite station qui est en face de l'Esprenand du stade nous nous étions là-bas et eux ils sont venus vers l'autoroute dès qu'ils ont franchi vous savez quand vous avant de franchir avant d'arriver à l'Esprenand il y a des maisons là où on va les journaux dès qu'ils ont dépassé les armes là ils sont descendus là là ils sont descendus ils venaient vers nous ils tiraient c'est à ce moment qu'on a décroché vous vous les avez aperçus mais vous voyez que lorsque vous dites ils sont venus ils étaient nombreux vous n'êtes pas même d'identifier une seule personne pensez-vous que cela est de nature à aider ce tribunal criminel j'ai identifié une seule personne j'ai identifié Toumba sur plusieurs personnes vous n'avez identifié qu'une seule personne j'ai dit que je n'étais pas habitué à eux j'ai même dit dans ma déclaration je n'étais pas habitué à eux je ne pouvais pas les reconnaître pour la simple raison que nous on n'était pas à un moment donné on a quitté la scène on était de l'autre côté mais Toumba comme je le voyais régulièrement derrière le président de la République tout bon guenéen pourrait le connaître s'il vous plaît on va continuer oui et avez-vous vu monsieur Abouaka Diakiti dit Toumba tirer sur un manifestant vous l'avez vu tirer maître j'ai largement j'ai dit je n'ai pas vu très bien je n'ai pas vu Toumba tirer sur les gens très bien mais j'ai vu Toumba tirer en rentrant au stade déjà répéter ça va mettre une reprise s'il vous plaît ne vous énervez pas on est en train de rechercher la vérité je ne suis pas énervé s'il vous plaît on est en train de rechercher la vérité voilà moi je vous poserai des questions et vous avez l'obligation de répondre ou de dire que vous ne répondez pas mais ne vous énervez pas voilà et avez-vous je reprends la question est-ce que vous avez vu monsieur Abouaka Diakiti dit Toumba en train de tuer un manifestant j'ai déjà répondu très bien avez-vous vu monsieur Abouaka Diakiti en train de violer une manifestante j'ai déjà répondu non vous n'avez pas encore répondu à ça quand j'ai dit que j'ai vu Toumba est-ce que vous l'avez vu en train de violer non très bien vous l'avez vu en train de violer vous n'avez pas encore répondu à ça vous l'avez est-ce que vous l'avez vu en train de voler monsieur Abouaka Diakiti non l'avez-vous vu en train de piller monsieur Abouaka Diakiti non très bien l'avez-vous vu en train de donner des instructions à une quelconque personne tendant à tuer tendant à violer tendant à piller ou à voler je n'étais pas là-bas je ne peux plus apprécier ces attitudes je vous pose une question est-ce que vous l'avez vu donner des instructions à qui que ce soit dans le sens de tuer des pieds des voler des violets je l'ai perdu de vue lorsque il est arrivé mais quand j'ai quitté je ne peux pas vous dire ce qu'il faisait par après je l'ai vu venir il a commencé à tirer en rentrant au stade est-ce que vous l'avez vu donner des instructions je n'étais plus là-bas je n'étais plus là-bas monsieur le président donc vous ne l'avez pas vu donner des instructions c'est ça on continue avez-vous au moins appris que monsieur Abakar Diakite Di Toumba est parvenu à sauver la vie des trois leaders politiques en l'occurrence monsieur Sidi Atouré Moktar Diallo et François Lucien Favre vous l'avez appris c'est maintenant qu'on me fait la lecture vous l'avez appris oui ou non non c'est maintenant là oui vous l'avez appris maintenant oui ou non c'est maintenant oui vous l'avez appris maintenant donc c'est maintenant oui très bien est-ce que vous saviez que monsieur Diakite est renvoyé ici comme vous pour des faits d'assassinat des meurtres des vols des viols des pièces des non-assistances à personnes en danger et complicité de ces mêmes faits vous le savez vous dites est-ce que vous savez les infractions que je viens dénumérer que monsieur Diakite est renvoyée ici pour ces infractions vous le savez oui suivant la lecture faite par le greffe très bien alors vous voyez que à travers les réponses que vous avez eu à donner vous personnellement vous n'avez pas vu monsieur Diakite en train de tuer un manifestant vous ne l'avez pas vu en train de voler en train de piller en train de violer et monsieur Diakite a eu à sauver au moins trois leaders pendant que ça tirait alors vous comprenez que vos déclarations ici ne sont pas de nature à charger en quoi que ce soit monsieur Diakite vous le comprenez à présent j'ai bien j'ai bien compris maître depuis le début j'ai dit à toute sincérité à toute sincérité monsieur le copain de la tomba est venu il a commencé à tirer à rentrer au stade j'ai dit malgré que je sois il soit mon co-accusé mais je ne l'ai pas vu tirer sur quelqu'un moi j'ai été très très bien donc je crois que c'est clair je suis précis alors très bien vous n'avez aucune preuve des infractions reprochées à monsieur Aboubaka Diakite c'est ce que j'ai recherché on continue alors vous vous êtes arrivé là-bas vous avez été témoin d'après vos propres déclarations ici de ce que monsieur Aboubaka Diakite dit Toumba serait venu là-bas accompagné de ces prétendus éléments et ces jours qu'est-ce que vous vous avez fait pour pouvoir sauver aussi des vies humaines dans ces circonstances qu'est-ce que vous avez fait j'ai déjà expliqué je n'ai pas plus de venir sur ça alors j'ai réitéré ou j'irai prendre ma question autrement puisque vous avez dit ici qu'à l'impossible l'une est tenue et que je tiens le verbe de vous vous avez décroché avec vos hommes est-ce que vous maintenez cela c'est cette